alors bonjour nous sommes le 10 juin 2022 et enfin je retrouve le père paul adrien qui a accepté de faire un second une seconde question disputée donc un débat théologique ensemble sur un thème très intéressant qui s'appelle le péché mortel le péché mortel thème très compliqué au point que je pense que le père adrien sera d'accord on reçoit parfois des mails de personnes qui disent ah je suis en état de péché contre l'esprit saint mon dieu mon dieu je vais aller en enfer pitié pouvez-vous faire ils confondent donc voilà encore rien aujourd'hui une personne qui est persuadée d'aller en enfer parce qu'elle insultait dieu dans sa tête exactement et donc comme elle dit c'était parfaitement lucide j'étais fâché etc etc alors voilà donc cette notion là on va essayer de la rendre concret alors je ne sais pas si on sera d'accord on part comme ça mais d'abord père paul adrien si vous pouvez vous présenter avec votre chaîne youtube où est-ce que vous en êtes on mettra l'adresse bien sûr alors je suis le frère paul adrien je suis dominicain donc religieux de l'ordre des frères fraîcheurs de la province de france et donc j'ai fait pas mal de catéchisme j'ai une formation théologique on va dire classique et là en ce moment je fais un apostolat sur internet sur youtube on a youtube qui s'appelle frère paul adrien le slogan c'est l'amour vaincra c'est maintenant ça qui marche pas mal pour nous rejoindre et puis là je vais essayer d'embaucher kévin un étudiant qui m'aide pour monter les vidéos donc là on va peut-être s'agrandir ça c'est les nouvelles de la chaîne donc allez voir venez et voyez comme il y aura toutes les adresses tout sera marqué donc voilà et abonnez vous sur sa chaîne c'est important elle monte elle monte voilà elle monte alors père paul adrien maintenant allez-y votre avis sur le péché mortel qu'est ce qu'il est qu'est ce que vous diriez la première chose que je dirais sur le péché mortel c'est d'abord rappeler la miséricorde de dieu ça c'est quand même la première chose à dire qu'on n'est pas là pour dénoncer les péchés mais on est là pour les pardonner et pour les réparer et que les péchés mortels ne sont pas des péchés impardonnables donc j'espère que ce que l'on sentira quand nous parlerons du péché véniel et du péché mortel c'est la miséricorde un dieu a dit ce n'est pas la mort du pécheur que je veux mais qu'ils vivent qu'ils se convertissent et qu'ils vivent bon une fois qu'on a dit ça on distingue alors après on revient à la bible parce qu'avec le péché les questions de l'offense que l'on fait à dieu des transgressions de la loi divine mais évidemment la question c'est est ce qu'on va mettre tout le monde en enfer dès qu'on dit une parole de travers ou des choses comme ça bon il ya une certaine proportionnalité entre la punition et la faute et si jamais on fait des fautes petites entre guillemets on verra ce que ça veut dire ça veut pas tout de suite dire que dieu vous amène en enfer alors comme c'est toujours bon de revenir à dieu à sa parole et à la bible parce qu'après tout c'est de lui dont il est question c'est de se rappeler que la distinction péché véniel péché mortel vous vient dans la bible de la première lettre de saint jean chapitre 5 alors c'est bon de le relire après on regardera mais c'est toujours bien de commencer par donner la parole à dieu donc 1 jean 5 16 si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas à la mort il demandera et dieu lui donnera la vie cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort donc il y a des péchés qui n'entraînent pas la mort ici sous entendu la mort de l'âme c'est à dire l'enfer donc il ya des péchés qui nous amène pas en enfer directement et dieu vous demandez et dieu lui donnera la vie c'est à dire que dieu peut les pardonner qui vous donne le terme de péché véniel puisque vénia en latin veut dire pardonnable le pardon et puis saint jean continue il y a un péché qui entraîne à la mort et ce n'est pas pour celui là que je dis de prier donc il ya un péché qui entraîne à la mort c'est exactement ce qu'on appelle le péché mort elle il ya encore une fois par mort ici on entend la mort spirituelle de l'âme d'où l'enfer et que quand quelqu'un est en enfer à ceci près que on ne sait pas nous c'est pas nous juger les gens à la place de dieu donc dans le doute on ne met pas les gens en enfer alors maintenant et puis après je vais j'ai pas assez de faire une présentation trop longue mais donc ça c'est le fondement biblique et ensuite vous avez le catéchisme qui reprend derrière le catéchisme de l'église catholique vous êtes au paragraphe 1857 une un petit peu avant une un petit peu après qui reprend ce passage de saint jean pour parler de péché mortel et qui maintenant essaye de rentrer un peu plus dans les détails pour vous dire il ya trois conditions et péché mortel tout péché qui a pour objet une matière grave c'est à dire qu'il s'agit d'actes graves une pensée blasphématoire que l'on a contre dieu n'est pas tout de suite parce qu'on énervé un acte grave voilà on se calme et qui est commis de pleine conscience et de propos délibérés il faut l'avoir voulu donc par exemple si jamais vous tuez quelqu'un et que c'est de l'ordre du réflexe de la légitime défense vous êtes peut-être conscient mais vous et votre liberté n'était pas engagée c'est un réflexe donc gravité liberté conscience alors est ce que je parle tout de suite alors puis après je m'arrête là la liberté et la pleine conscience nous on peut pas savoir ça vous regarde vous ça regarde dieu enfin bon bref on n'est pas là pour scruter les coeurs et les reins à la place de dieu donc parfois pour être prudent parce qu'il est quand même question du bien du mal il est quand même question de la vie et de la mort parfois l'église où les prêtres parlent davantage de péchés graves que de péchés mortels mais le péché grave n'est pas fondé dans la bible mais donc c'est pour ça que c'est pas une définition théologique à une discussion à vatican 2 pour savoir si jamais on allait définir ce que c'était qu'un péché grave et la réponse était non un péché grave c'est simplement quelque chose qui remplit au moins l'une de ces trois conditions donc péché mortel il faut gravité liberté conscience et ben là on vous dit qu'il ya la gravité donc c'est un péché grave on ne sait pas si vous étiez libre on ne sait pas si vous étiez conscient par exemple par exemple moi je sais pas quoi qu'est ce que je pourrais donner comme exemple je reprends la légitime défense vous avez tué quelqu'un mais vous avez tué quelqu'un et là c'était plus sous le coup du réflexe mais peut-être même que vous étiez alors non ça marche pas très bien qu'est ce que je pourrais prendre bon ça me viendra ça me viendra ça me viendra et au cours de la discussion oui ça viendra au cours de la discussion toujours est il qu'un péché grave c'est au moins un péché qui pose la question de la vie après la mort mais on n'a pas suffisamment de détails pour savoir liberté conscience bon je m'arrête là et je vous donne la parole voilà et donc ce que je vais faire c'est que ben moi je vais peut-être ben vous m'interromprez en cours de route quoi on va rentrer tout de suite dans le débat je vais vous dire mon père premièrement cette question là est un bordel un bazar vraiment mais c'est pas à cause à cause de l'église c'est à cause de l'écriture elle même je parais balsénatoire mais vraiment dans l'écriture il ya des textes qui vont dans tous les sens au point que d'ailleurs les protestants qui s'appuient que sur l'écriture seul ils s'en sortent pas vraiment et de pire le pire c'est que nous comme on est dans une histoire de l'église en voulant s'appuyer sur l'écriture et bien il ya eu plusieurs définitions du péché mortel au cours de l'histoire vous allez voir et donc je vous arrêterai au cours de route vous me direz ce que vous en pensez première définition c'est non pas un acte coupable mais un état coupable ou pas peu importe qui fait qu'on est mort spirituellement ça veut dire qu'on n'est pas dans la relation intime réciproque de charité avec dieu et puis avec son prochain éventuellement et donc je vous le prouve regardez c'est ce qu'on appelle par exemple le péché originel saint paul alors le texte est connu un par le péché d'un seul la mort est entrée dans le monde vous rappelez ces romains chapitre 5 verset 15 donc c'est le péché d'adam et eve qui lui est parfaitement coupable mais il s'avère que ils choisissent pour ceux qui descendent d'eux comme un papa et une maman choisissent pour leurs enfants et du coup les bébés sont conçus séparés de dieu saint augustin en tire comme conséquence ben s'ils sont pas régénérés par le baptême et qui meurent ils sont séparés de dieu pour l'éternité pourquoi parce qu'ils sont en état de mort spirituelle non coupable à cause du choix des premiers parents donc au départ le péché mortel on voit bien ça peut être ne pas être coupable ça paraît bizarre je vous laisse répondre à ça vous allez me dire ce que vous en pensez oui on en avait déjà parlé sur sur les enfants le péché originel n'est pas un péché en acte c'est comme vous l'avez dit c'est un état et peut-être qu'ils privent de la gloire de dieu sur terre ou de la grâce mais il n'y a pas de culpabilité tout à fait entre guillemets entre guillemets pour reprendre les termes classiques ça veut dire que devant dieu la personne est ni coupable ni pas coupable parce que tout simplement un bébé n'a pas encore commis d'acte bon ou mauvais donc voilà quoi c'est simplement qu'en elle il y a des tendances qui ne l'apportent pas spontanément vers le bien et que si jamais il n'y a pas d'éducation si jamais il n'y a pas la grâce ça a priori ça va aller dans un sens qui n'est pas favorable à dieu mais un péché un enfant n'est pas privé de mais un enfant n'est pas privé comment je pourrais dire ça un enfant n'a rien à se reprocher non par contre il est privé de la grâce de dieu et vous voyez le fait qu'on l'ait appelé péché originel chez un enfant montre bien une première définition du péché qui n'est pas équivalent à faute qui est équivalent à mort spirituelle alors c'est aussi parce que dans le terme de péché en latin le mot péché en latin veut dire beaucoup de choses il veut vouloir signifier un acte peut signifier un état il peut signifier un défaut quand on parle de péché originel on ne parle pas d'un acte on parle d'un défaut alors que quand on parle d'un péché mortel on parle d'un acte et d'ailleurs dans saint jean on vous dit bien quand un homme commet un péché qui va à la mort donc là le définition le péché mortel par définition le péché qui conduit à la mort ce que saint paul vous dit que le péché originel vous prive de la gloire de dieu mais il ne parle pas encore d'un péché qui vous amène à la mort c'est deux choses un petit peu différentes l'état le péché originel vous prive de la gloire il vous conduit pas à la mort ce qui montre bien que le mot lui-même est piégé c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du bazar le bazar parce que c'est pour ça qu'on remet c'est pour ça qu'on vient après on devrait appeler le péché originel autrement on devrait l'appeler par exemple la tâche originelle ou le choix dans l'héve oui bah c'est du vieux français c'est du vieux français ici ça voudrait dire qu'il y a une sorte moi quand j'en parle je parle de défaut moral avec lequel on est donc là mais là effectivement là le mot de péché originel le mot de péché dans péché originel veut dire défaut il ne veut pas dire acte là dans saint jean c'est parfaitement clair si quelqu'un voit son frère commettre un péché donc il s'agit d'un acte donc en toute définition de terme en toute rigueur de terme on oublie deux secondes le péché originel qui prive de la gloire de dieu le péché mortel quand on reprend saint jean parce que c'est de là d'où vient la définition c'est un péché qui est commis donc on peut mettre de côté le péché originel on peut mettre de côté la question des enfants on avait fait une on a fait une vidéo là dessus sur est ce que les enfants iront au paradis les enfants mornés ce qu'ils diront au paradis etc et on en avait abouti à la conclusion que ou alors je sais pas c'est avec vous que j'ai fait la vidéo ou pas oui oui c'est avec moi et vous vous aviez abouti à la confusion que ben ils ne désiraient pas la vision béatifique parce qu'ils étaient innocents et moi je vous avais dit ben non leur âme est une âme humaine et donc un paradis privé de la vision béatifique devient par ennui au bout d'un certain temps un enfer mais bon on revient pas là dessus simplement voilà en tout cas voilà juste pour dire qu'on était tous les deux d'accord pour dire qu'ils allaient au paradis mais on n'était pas d'accord sur ce que ça voulait dire que d'aller au paradis voilà pour vous c'était une solution béatifique mais regardez pour vous montrer à quel point c'est le bazar complet parce que s'il n'y avait que ça qui était un état donc non coupable et qui compte qui est qui est un état de mort mais regardez l'histoire de nicodème on a typiquement un homme de bonne volonté qui a choisi dieu mais qui n'a pas encore reçu la prédication surnaturelle donc de la vie de la charité qui est la vie spirituelle et pourtant jésus lui dit si tu ne renais pas dans en haut et de l'esprit tu n'entreras pas dans le royaume des cieux jean chapitre 3 verset 5 ce qui veut dire qu'un adulte de bonne volonté qui en plus va vers jésus pour chercher la vérité est en état de mort spirituelle et il va renaître le jour de la pentecôte quand l'esprit saint va venir dans son coeur donc voyez les pères de l'église forcément quand ils ont vu ça ils ont dit ben donc il y a un état chez les païens qui n'ont jamais entendu parler du christ de mort spirituelle non coupable mais s'ils ne s'ils arrivent après la mort sans la grâce parce qu'on n'a pas eu le temps de les prêcher ben ils vont aller dans la damnation éternelle puisque après la mort c'est trop tard voyez comme c'est compliqué alors sur donc il y a la nécessité donc là on est sur parti sur la nécessité du baptême du baptême du saint-esprit le baptême d'eau n'étant que le signe mais c'est la venue du saint-esprit donc la la charité le signe enfin pour les adultes ça le réalise mais pour les vous comprenez bien ce qui compte c'est que l'esprit saint-vienne alors pour la question des païens de bonne volonté qui n'ont pas reçu le baptême le passage classique c'est dans la lettre de saint paul aux romains j'essaye de retrouver peut-être au chapitre 2 je regarde là je suis passé directement au chapitre 16 chapitre 2 voilà tous ceux qui ont péché sans la loi de moïse périront aussi sans la loi et tous ceux qui ont péché en ayant la loi seront jugés au moyen de la loi quant aux païens qui n'ont pas la loi pratique spontanément ce qui est prescrit par la loi eux qui n'ont pas la loi soit à eux mêmes leurs propres lois bon le passage est compliqué je vous l'accorde c'est pour ça veut dire en gros ils sont jugés selon ce qu'ils avaient reçu comme connaissance exactement exactement donc ça veut dire ce que vous dit aussi ça ce que vous dit aussi saint luc celui qui a celui qui a reçu beaucoup on lui demandera beaucoup celui à qui on a donné peu on lui demandera peu donc quelqu'un un païen de bonne volonté qui n'a jamais entendu parler du christ et qui n'est pas baptisé le ne sera pas jugé de la même manière que quelqu'un qui a entendu parler du christ et qui tous les tous les moyens pour être baptisé alors après regardez pour vous montrer par conformité à ce texte le concile de 30 a précisé un païen qui n'a jamais entendu parler du christ certainement il n'ira pas en enfer mais il est mort en ce moment pourquoi parce qu'il n'a que la préparation au salut de même que nicodème était mort puisque la vie spirituelle c'est un acte réciproque fondé sur la foi donc l'église catholique avait donné raison à martin luther il faut la foi les canons du concile sixième session disent la foi c'est l'entrée dans la charité mais il faut la charité donc la vie spirituelle est un acte réciproque d'amour une alliance vécue dans la prière cœur à cœur avec dieu ce que nicodème ne pouvait pas avoir puisque la 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 prédication n'avait pas encore été donnée donc voyez il est préparé au salut il sera sauvé mais pour le moment il est en état de mort et dans le sens premier de saint augustin ce qui vous montre à quel point ça a évolué et bien si cet homme là arrivé à l'instant de la mort comme d'ailleurs les petits bébés un sans avoir sans être rentré dans la charité il était séparé de dieu pour l'éternité et là pour le coup sans faute de sa part vous êtes d'accord alors il ya quand même le j'ai pas le concil de trente sous les yeux donc j'aurais du mal à reprendre ce texte mais ce qui m'embête c'est que là le passage que vous citez ne prend pas en compte les deux citations de l'est du nouveau testament que je vous ai donné saint luc celui à qui on a donné heureusement en compte en disant ceci s'appelle une préparation et donc ils ne seront pas perdus puisque le salut leur sera proposé le concile vatican 2 va jusqu'à dire dans gaudium et spes 22 5 le salut leur sera absolument certainement proposé et on a l'écriture qui raconte comment un vous rappelez le texte vous m'avez donné à boire alors que j'avais soif j'avais faim vous m'avez donné à manger mais seigneur quand est-ce que ça nous est arrivé quand vous l'avez fait à l'un de ces petits qui est miens c'est à moi que vous l'avez fait donc l'église est très précise elle distingue préparation au salut mais elle maintient que les hommes de bonne volonté qui sont païens ne sont pas dans la vie spirituelle qu'est évidemment la nouveauté avec la descente du saint-esprit dans le coeur etc on le voit bien quand les gens se convertissent tout d'un coup c'est une vie nouvelle alors simplement alors bon allons plus loin parce que le concile de 30 grâce à dieu vous avez parlé d'évolution il y a eu du progrès aussi là dedans ça a été ensuite ça a été redéfini avec l'oumen gentium paragraphe 16 donc vous parlez de la préparation donc là voilà on retrouve exactement ce mot de préparation dans l'oumen gentium donc vatican 2 1 constitution dogmatique paragraphe 16 en effet tout ce qui peut se trouver de bon et de vrai chez les païens l'église le considère comme une préparation évangélique et comme un don de celui qui illumine tout homme pour que finalement il ait la vie la préparation là la préparation dont il était question dans le concile de 30 vatican 2 la définit comme suit comme un don de celui qui illumine tout homme pour que finalement ce païen est la vie donc là il est question de vie et non pas de mort et juste avant vous aviez les vous aviez les conditions un peu parce qu'il s'agit pas non plus ni d'être trop dur dans un sens ni d'être trop laxiste dans l'autre donc l'oumen gentium vous disait qu'il devait y avoir plusieurs conditions pour que cette préparation soit une préparation effective et que l'on puisse dire que les païens qui ne connaissent pas jésus cette préparation ne les prive pas du salut ne les prive pas ne les privera pas parce que pour le moment ils sont que dans la préparation un peu comme dans l'ancien testament jean baptiste n'était pas encore dans la vie de la grâce c'est pas tout à fait ce que ça veut dire ici ça veut dire que ça ne les prive pas de ça veut dire que ça ne les prive pas de l'affaire ça veut dire que ça va pas les mettre en enfer à cause de ça on ne se prononce pas sur leur salut c'est juste une sorte de prudence ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les mettre tout de suite en enfer maintenant est ce qu'ils vont aller au paradis c'est pas à nous que ça regarde aussi ils sont dans la préparation les progressistes disent ah ben voyez donc ils sont dans la vie tout se vaut non non l'église dit bien distinguer l'état d'un méchant l'état d'un juste qui est dans la préparation comme par exemple les saints les justes de l'ancien testament et l'état d'un chrétien qui est dans le salut dès maintenant par la foi une vie avec l'esprit saint mais qui sera pleinement réalisé évidemment dans la vision béatifique donc on voit des états qui sont suscités par la grâce et évidemment le païen sa bonne volonté est poussé par la grâce mais c'est pas la grâce sanctifiante ça veut dire que il y a bien un état de mort spirituelle chez nicodème il a bien fallu que l'église le garde puisque jésus le dit nicodème si tu ne renais pas d'en haut tu n'entreras pas dans la vie éternelle oui mais là justement avec nicodème on est dans le cas de quelqu'un qui connaît le christ et qu'il est en face de lui et qui entend parler de l'évangile là on est dans quelqu'un qui alors c'est les constitutions non je dirais mon père nicodème ne peut pas connaître le christ de l'intérieur puisque l'esprit saint n'est pas encore envoyé donc il le connaît encore dans un dialogue réciproque jésus lui dit comment se fait-il que toi qui est un maître en israël tu ignores ces choses là ça veut donc dire qu'il était censé le savoir pas forcément ah bah c'est quand même la manière dont nicodème lui parle toi qui est un maître en israël tu ignores ces choses là le savoir mais pas le vivre ça veut dire que si l'esprit saint je prends l'exemple du roi david vous vous rappelez le roi david à un moment donné il veut prendre chez lui le large d'alliance il se dit je vais rentrer dans un amour intime avec dieu donc il veut rentrer dans la charité qu'est ce que fait dieu au moment où lui il s'avance avec les prêtres l'arche d'alliance un homme essaye de d'empêcher l'arche d'alliance de tomber dans le fossé c'est pas un prêtre dieu le tue sur place alors la bible raconte alors david eu peur de dieu et ne voulut pas plus prendre l'arche d'alliance chez lui ce qui indique bien que pour le moment à cette époque là du roi david la peur était encore la loi il n'était pas possible donc d'entrer dans une confiance intime l'esprit saint dit jésus n'avait pas encore été donné plénitude évidemment ce qui veut dire qu'il était en état de mort spirituel mais pas de leur faute encore une fois ce qui montre ce que je vous disais au début le bazar dans la définition du péché mortel qui peut être un état non coupable nicodème jésus lui dit tu étais censé savoir ces choses là donc savoir mais certainement pas les vivre ça c'est d'un point de vue du point de vue de l'hébreu savoir et connaître et les vivre c'est la même chose ça voudrait dire que vous pensez que des personnes avant que l'esprit saint ne soit envoyé par jésus généralement les juifs pouvaient recevoir la même intimité avec dieu en tout cas c'était progressif et il y avait moyen de progresser là dedans et nicodème restait à l'extérieur je dis pas qu'il était parvenu à la je dis pas qu'on pouvait parfaite parvenir à la parfaite connaissance mais en tout cas on pouvait progresser dedans et le problème de nicodème c'est que il n'y a pas de progrès il n'est pas dedans tout court sinon le reproche de jésus n'a pas de sens en tout cas si on regarde tout on voit bien que l'église a toujours dit l'ancien testament était préparation à planisser les voies du seigneur mais que vraiment on s'est mis à oser aimer dieu dans le coeur à coeur puisque le coeur de dieu fut ouvert quand il a montré qu'il n'était pas quelqu'un d'inquiétant donc à la croix quand il n'a tué personne alors qu'il aurait pu faire yonas si mon fils de yonas ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé mais mon père qui est dans le ciel et c'était avant la croix oui parce qu'il y a des préparations mais ça ne veut pas dire que la plénitude est réalisée par les préparations on est tout à fait d'accord donc une préparation qui ne prive pas de la grâce mais qui est déjà de manière progressive à une participation à la grâce ce que vous dites que la grâce sanctifiante c'est un terme équivoque la grâce actuelle bien sûr dieu peut attirer tous les hommes on le voit avec saint augustin qui est plein d'angoisse parce que attiré par et puis quand tout d'un coup il dit je vous ai connu seigneur dans les confessions par la grâce sanctifiante d'un coup je me suis connu moi-même et mon âme est entrée en repos c'est vraiment une vie nouvelle quoi que l'esprit saint concrètement qui vient dans le coeur cette vie nouvelle qu'on appelle le baptême du saint esprit donné à la pentecôte ou par le baptême d'eau comme vous voulez c'est vraiment l'entrée dans quelque chose de radicalement nouveau sinon il n'y aurait rien de nouveau avec ce que jésus a révélé oui mais c'est pas tout ou rien c'est pas tout ou rien c'est à dire que quelqu'un qui ne connaît pas le christ c'est pas la vie ou la mort c'est pour ça qu'on est plus prudent et qu'on parle de préparation parce que ce que vous dit saint rome ce que vous dit saint paul c'est qu'ils seront jugés à leur manière sans la loi donc là ça veut dire quand il y a une préparation ça veut dire ce que vous dites l'alumen gentium qui est la manière de le définir la providence ne refuse pas les secours nécessaires à leur salut alors peut-être que l'alumen gentium ne parle pas de grâce sanctifiante mais en tout cas ça veut dire que la providence donne les secours nécessaires à leur salut c'est déjà une forme de la grâce et que c'est pas rien non plus ce qui veut dire que la préparation à la vie est déjà quelque chose un peu comme la bonne terre labourée qui serait l'humilité dans l'ancien testament ça prépare à ça avec le baptême de gens et la préparation à ce que l'arbre de vie qui est la charité puisse pousser dedans voilà exactement ce que vous dit l'alumen gentium c'est que ensuite cette préparation est fragile et que ça devrait ça devrait nous inquiéter de voir des gens qui se préparent à aller dans le salut sans être passé par le baptême parce qu'il ne peut précisément parler de plénitude et Dieu ne leur refuse pas les secours du salut mais ça veut pas dire qu'ils les ont dans leur plénitude et que s'ils ne les ont pas dans leur plénitude ils ne connaissent pas parfaitement la loi ils n'ont pas les sacrements etc et donc c'est une préparation qui est extrêmement fragile extrêmement casse gueule et donc c'est quelque chose qui devrait nous inquiéter parce qu'en fait ils sont en état ils sont en danger de mort ils sont en danger de mort tout à fait alors je continue si vous voulez parce que vous voyez la chose a encore évolué c'est à dire que ce bazar continue qu'est ce que fait saint thomas d'aquin il fait comme vous il dit à un moment donné un état la mort spirituelle un état de mort l'appeler par le mot péché ça va pas et donc lui il dit il faut un acte coupable c'est une évidence et à ce moment-là lui regardez la définition du péché mortel qui se trouve prima secunde à partir de la question 76 il définit trois sortes de péchés mortels mais parce que il est philosophe aussi donc il prend ça dans le réalisme il dit regardez il y a des péchés mortels qui tuent donc la relation d'amour entre deux personnes ou alors avec dieu soit par ignorance il appelle ça le péché contre le fils et l'exemple vous en donner un tout de suite vous allez me dire si ça vous paraît être un péché mortel c'est luc chapitre 23 34 il criait mort mort à jésus mort à lui et jésus disait père pardonne leur ils ne savent pas ce qu'ils font ce qui veut dire qu'il y aurait donc un péché mortel mais qui serait avec une part d'ignorance de bêtise ce qui est très fréquent quand on est bête comme des pieds qu'on se met à hurler contre une personne qu'on connaît pas mais parce que a priori la rumeur a dit qu'elle était coupable donc ça correspond pas à la définition du catéchisme pleine connaissance ça a pas l'air d'être là ils ne savent pas ce qu'ils font qu'est ce que vous en pensez comment vous vous en allez-y je vous laisse parler alors je trouve que la définition de saint thomas d'aquin a quelque chose de très chic quand il définit le péché contre l'esprit le péché contre le père le péché contre le fils donc le c'était quoi c'était l'ignorance le péché contre le père c'était quoi c'était le péché contre le père le péché de faiblesse le péché contre le saint-esprit le péché de malice volontaire donc question c'est facile 76 77 78 de la prima secundae donc faiblesse ignorance malice et pour thomas d'aquin c'est une matière c'est une manière de donner la les actes des péchés mortels donc je trouve ça très chic mais je n'accepte pas cette définition parce que je pense alors là aussi c'est pas c'est pas moi c'est que en lisant la bible etc il ya des choses qui nous sont apparues qui avaient encore peut-être échappé à saint thomas d'aquin mais pour les actes le catéchisme de l'église catholique vous prend une autre vous prendre d'autres critères tirés de l'évangile à un moment donné vous avez un jeune homme qui va voir jésus et qui lui dit bon maître pourquoi est ce que tu m'appelles bon seul du et bon que dois-je faire pour rentrer dans la vie jésus lui dit tu connais la loi il lui cite les commandements fais ça et tu auras la vie donc ce que vous dit jésus c'est que si tu accomplis le décalogue tu auras la vie donc par logique si tu ne les accomplis pas n'aura pas la vie donc donc tu seras dans la mort donc en fait la manière traditionnelle de prendre des les actes graves ce ne sont pas l'ignorance la faiblesse ou la malice c'est de se référer d'abord au décalogue et donc c'est pour ça que je trouve la définition de thomas d'aquin à la fois très belle et qui donne qui suggère énormément de choses à penser mais bibliquement je trouve qu'elle n'est pas assez fondée et que le catéchisme sur ce point là a progressé depuis l'oeuvre de saint thomas d'aquin donc le péché par ignorance n'est pas du péché mortel c'est le décalogue c'est le décalogue qui nous servient de base pour résoudre ça saint thomas d'aquin ne définit pas le péché mortel comme quelque chose qui conduit en enfer tout de suite là il va le dire après dans effectivement dans le traité sur l'eschatologie que celui qui est en état de péché mortel ou en état pas simplement de péché originel et séparé de dieu pour l'éternité mais ça l'église ne le garde pas du tout il dit le péché mortel pour le moment c'est ce qui fait perdre la grâce de dieu et on peut la perdre dit-il dans cette relation intime dont je vous parlais cette charité de trois manières soit par un péché grave qui a une part d'ignorance soit par un péché grave qui a une part de faiblesse et soit par un péché vraiment parfaitement lucide parfaitement maîtrisé le péché contre l'esprit saint et vous allez voir ça correspond à du concret pour le coup et on voit qu'il est philosophe il s'appuie pas seulement sur les textes regardez je vous avais dit que je prendrais l'exemple du couple qu'est-ce qui tue l'amour dans un couple entre un homme et une femme et bien c'est vrai il n'y a pas que les péchés commis par le mari par exemple qui serait parfaitement lucide parfaitement maîtrisé donc par exemple le gars il prépare il prémédite son divorce pendant des années pour garder les sous du couple parce qu'il a une maîtresse il s'arrange pour provoquer je ne sais pas quoi un accident en faisant tomber par exemple le grippin dans la baignoire de sa femme il la tue de cette façon là il garde les sous il n'y a pas que cette façon là pour commettre un péché mortel par exemple si un homme qui boit mais quand il boit il le sait il devient violent il a promis de plus boire il reboit il rentre à la maison il cogne sa femme à coups de poing c'est pas un péché véniel mais c'est pas un péché en pleine maîtrise de soi puisque c'est l'alcool qui a provoqué ça c'est bien un péché mortel de faiblesse on l'appelle le péché contre le père et saint thomas d'aquin a bien raison on peut pas catégoriser ce péché là comme véniel pas grave ça va provoquer le divorce ou alors le bonhomme cette fois non seulement regardez les quatre conditions qui sont demandées pour que la femme reste premièrement il va lui dire je te avoue tout j'ai rebu deuxièmement il dit pardon pardon chérie je te promets j'ai rebu troisièmement il promet de pas recommencer mais là ça suffit pas il faut une quatrième condition qu'on appelle la réparation il va faire un stage de désintoxication il va tenir par sa gentillesse c'est les quatre conditions que demandent les prêtres dans la confession donc si on ne se confessait que des péchés mortels tels que le définit le cec ben ce péché là ça serait pas la peine de s'en confesser ou d'en demander pardon à sa femme ce qui n'est pas réaliste vous voyez le bazar alors quand on se confesse on est censé aussi se confesser des péchés véniels mais c'est bon c'est ça porte pas là dessus ça veut simplement dire que le véritable péché qui est à la racine ici c'est pas le fait d'avoir tapé sa femme c'est le fait d'avoir bu et c'est ça ce qui a entraîné le reste le péché véniel ajoute une comme comme il vient se greffer sur un péché mortel il devient lui aussi péché mortel par contamination mais ça veut dire que en fait c'est quand la personne a librement commencé à boire alors qu'elle savait que ça la mettait dans un état de débriété incontrôlable donc elle sait que c'est mal elle sait que boire c'est quelque chose de grave et elle l'a fait librement là il ya un péché mortel la femme ne dira pas ça elle dirait s'il avait bu un peu et qui me battaient pas mais il me bat en plus c'est pareil pour l'adultère l'adultère acte de faiblesse un homme qui se contrôle pas n'importe quelle femme dira c'est d'un péché mortel contre le couple mais de faiblesse il se contrôle pas le gars évidemment que la femme dira ça mais ça n'empêche pas que ça est de fait de fait de fait de fait tant qu'il n'a boit pas c'est à dire que dans un cas dans un cas il y a il ya le mal que l'on commet envers soi et dans l'autre cas il ya le mal qu'on commet envers la personne mais mais ce qui a la racine de la violence c'est ça ce qui pose problème il est là l'acte pécanineux par excellence c'est c'est à dire que le problème c'est que il y avait un enchaînement logique et que quand la femme dit j'aurais préféré qu'ils boivent mais qu'ils ne me tapent pas le problème c'est que dans la psychologie de la personne ça ne se passe pas comme ça ça ne peut pas se passer comme ça il ya un enchaînement logique donc en fait j'aurais préféré qu'ils boivent mais qu'ils ne tapent pas c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité malheureusement pour ce couple parce qu'il ya un enchaînement de cause à effet direct il boit il devient violent il me tape donc en fait là la violence devient l'expression de l'ébriété librement choisie il est là le problème elle n'est pas librement choisie le gars est addict il ya une faiblesse même dans l'acte de boire peut-être qu'il est addict mais il s'y est pas mis tout seul il a choisi son addiction il ya un nom pas forcément parfois ça vient de fait que ben on est pris par le produit parfois effectivement c'est c'était volontaire au départ mais c'est quand même a priori c'est quand même a priori volontaire moi je veux bien qu'il ya des cas rares dans la mesure où il ya une part de volonté dans la mesure où il ya une part de lucidité là vous êtes tombé effectivement dans l'acte et vous voyez bien ça veut donc dire que la pleine lucidité la pleine maîtrise de soi ne sont les conditions en fait que du péché que maintenant l'église définie comme le péché mortel pour éviter ce qui se passait dans la scolastique où on mettait ces personnes là en enfer en disant t'es addict par exemple du sexe t'arrives pas à t'en empêcher tu meurs d'un infarctus en l'acte un peu comme vous rappelez le président français là il s'appelait je sais plus comment de troisième république et qui est morte il est mort en acte avec sa maîtresse ben les théologiens de l'époque disait il n'a pas eu le temps de se repentir c'est un péché mortel ben enfer éternel et l'église ne voulait pas de ça puisque seul le péché contre l'esprit saint conduit en enfer mais voyez du coup du coup on n'y comprend plus rien parce que non non mais là je vous arrête à quand même un corinthien 6 ne vous y trompez pas ni les impudiques ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés ni les infâmes ni les voleurs ni les cupides ni les ivrognes ni les outrageux ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de dieu oui mais regardez encore une fois c'est ambigu si vous vous appuyez sur l'écriture seul et si parce que l'adultère n'entrera pas dans le royaume des cieux s'il ne se repend pas en toute lucidité et en toute maîtrise de lui-même donc pas quand il est dans l'acte de son addiction au sexe mais après étant délivré de son addiction qui est un ce qu'on appelle un fomespecati ça veut dire une faiblesse en lui ce que saint paul disait je fais ce que je ne voudrais pas et je fais pas ce que je voudrais une fois délivré il maintient qu'il a raison et ça devient le blasphème contre l'esprit saint là vous êtes d'accord vous entrez dans la définition du catéchisme de l'église catholique que vous avez soulevé au début et tout devient clair non aller un voleur un ivrogne à un idolâtre un impudique un adultère qui est responsable de son adultère de son impudicité de son ivrogne n'héritera pas du royaume des cieux s'il meurt dans cet état non s'il ne se repend pas s'il meurt dans cet état ça serait le moment là vous retombez dans la scolastique qui dit mais regardez le gars qui est comme ça il a une part de volonté je suis d'accord avec l'adultère qui trompe sa femme mais le gars il a un infarctus entre temps je claque stérilisation damnation je me repense pardon j'étais tellement servi seigneur tant pis tu n'avais qu'à réfléchir ça vient comme un coup près mais non l'église maintient bien elle le dit d'ailleurs à la fin de son texte sur le péché mortel elle dit la liberté humaine est engagée et donc la pleine liberté puisqu'elle parle bien de pleine maîtrise de soi ce qui n'existe pas chez un addict un addict a suffisamment de liberté pour se repentir ou exprimer son regret et faire en sorte de demander à dieu les secours de sa grâce sinon ça veut plus rien dire eh bien moi je vous réponds l'expérience de terrain le pape françois en parle souvent montre bien qu'il ya des personnes complètement incapables de se sortir d'une addiction à dire que là le sillon de l'addiction est tellement fort que leur volonté n'en est plus capable on le voit bien dans la drogue ça les monnaie à la mort parfois ça prendra peut-être énormément de temps et ça demandera de la patience et puis on voit bien qu'il y aura des chutes et des rechutes il ya toute une pédagogie à avoir il ya toute une patience à exercer mais nous croyons que dieu lui donne ou lui donnera que pour les moyens de s'en sortir sinon c'est dramatique ça veut dire qu'il ya des drogués que dieu abandonne à leur état c'est horrible de dire ça non ça veut dire que tout péché dieu a prévu l'heure de la délivrance et que nous croyons fermement que en demandant pardon dieu nous donne le pouvoir de nous en sortir c'est évidemment que c'est pas automatique c'est pas magique ça se fait pas dans l'heure etc ça demande de la patience à demande de l'écouté une sorte de rythme et de progression mais mais le salut existe et c'est pas uniquement pour après la mort ce que je veux dire c'est que nous prouve que ce que l'église propose aux drogués et aux ivrognes c'est même sur terre un moyen pour s'en sortir sinon c'est dramatique de dire ça c'est bien à quoi vous faites référence mon père une parole de saint paul qui dit celui qui pêche dieu lui donnera la grâce suffisante pour pouvoir sortir de son péché mais ce texte là on l'a souvent interprété contre l'expérience tout le monde dans les hôpitaux psychiatriques voit que les névroses mène un suicide et que c'est impossible de s'en sortir même les médicaments n'y arrive pas parfois vous pensez par exemple à une vous savez les autres les oui certaines maladies comme le suicide du frère de marthe robin on le voit bien ça veut dire qu'en fait il existe sur terre des tentations qui dépassent les forces humaines et donc ce texte là parce qu'il ne peut pas être contradictoire avec l'expérience dont parle le pape françois il l'a vu comme faster et bien il signifie autre chose c'est toujours des textes qui parlent attend je vous explique je vous donne l'explication vous répondrez après qui parle du salut éternel il veut dire par là que personne ne sera tenté par le démon au point que infailliblement il se donnerait ça c'est vrai la grâce du christ viendra toujours aider mais sur terre dans ce qu'on constate par l'expérience c'est pas vrai il y a des addictions indépassables je sais que le pape françois a été accusé récemment d'hérésie par une un groupe de théologiens qui lui ont dit qu'on dit mais regardez il dit que parfois même la grâce de dieu arrive pas à nous sortir de certaines addictions mais pourtant il expérience le montre on peut pas dire autrement on le voit alors je moi je l'expérience me montre le contraire l'expérience me montre le contraire c'est à dire que vu le nombre de personnes qui arrivent à s'en sortir et ça prend du temps est largement supérieur à ceux qui n'y arrivent pas et que c'est il ya un chemin il ya un chemin d'espoir alors évidemment ceux qui n'y arrivent pas je vais pas les mettre tout de suite en enfer etc parce que je me rends bien compte que la chair est faible et qu'on fait ce qu'on peut et que si jamais il ya déjà le repentir ils ne sont pas privés de la miséricorde de dieu mais quand même un corinthien 10-13 dieu ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au delà de vos forces donc bien je vous dis dans ce cas là c'est là que on montre bien que l'écriture on peut en faire ce qu'on veut qu'elle ne suffit pas qu'il faut regarder le magistère vivant complet parce qu'on a un texte qui dit l'inverse par exemple deux corinthiens chapitre 12 verset 7 il m'a été mis dans ma chair une écharde un ange de satan charlie de souffleter et par trois fois j'ai demandé à dieu qui s'éloigne de moi et dieu m'a déclaré ma grâce te suffit ce qui veut dire saint paul l'explique plus tard sans arrêt toute ma vie ce que je voulais faire je ne le faisais pas ce que je voulais ne pas faire je le faisais il y avait une loi en moi qui s'imposait à moi on peut pas y avoir de contradiction dans les textes de l'écriture ce qui montre bien qu'en fait la grâce de dieu permet que l'épreuve et l'addiction reste chez certains êtres pour créer en eux c'est ce que dit saint paul pour créer en moi l'humilité afin que je ne devienne pas orgueilleux oui mais c'est quoi cette écharde dont parle saint paul on n'en sait rien du tout saint thomas d'aquin que vous citiez juste avant saint thomas d'aquin vous disait par écharde il faut entendre une maladie physique il ne parlait pas saint thomas d'aquin à t'égard là ne parlait pas de tentation morale je sais mais par contre saint paul parle de tentation morale ah non il dit bien un peu plus tard saint paul parle d'une écharde plantée dans sa chair oui mais regardez la suite du texte il ne parle pas de péché il ne parle pas de il ne parle pas de tentation il parle de quelque c'est il parle de quelque chose qui l'humilie mais quelque chose qui humilie saint paul ça peut être par exemple on sait que saint paul était d'une constitution fragile ça peut tout à fait une maladie on sait qu'il était non si on sait si j'ai pas il n'était pas un peu boiteux mais en tout cas et je vous dis romain chapitre 7 verset 10 les chardes là mais c'est à cette écharde là ce passage là n'est pas d'une clarté suffisante pour pouvoir dire que dieu parfois nous tente au delà de nos forces alors que ce même apôtre dit dans la deuxième lettre corinthien donc c'est pas très loin dieu ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au delà de vos forces eh bien je vous lis je vous lis l'explication de saint paul mon père de ce passage là romain chapitre 7 verset 18 car nul bien n'habite en moi je le constate je veux dire dans ma chair en effet vouloir le bien est à ma portée mais pas de l'accomplir puisque je ne sais pas le bien etc il dit ensuite il conclut malheureux homme que je suis qui est ce qui va me délivrer de ce corps qui me voue à la mort ça veut dire en fait c'est l'expérience de tout homme mais de vous même et de moi même on a tous en nous des faiblesses sur un point ou sur un autre qu'on n'arrivera pas à dépasser ça peut être pour certains la vanité d'autres le rapport à la sécurité à l'argent d'autres le plaisir mais je ne connais pas d'homme qui n'ait pas de faiblesse sauf la vierge marie et l'église va même dire ces faiblesses ont été mises par dieu après le péché originel ce qu'on appelle le fomes peccati pour éviter l'orgueil justement avec ça ne veut pas dire que ces faiblesses là qui conduisent à des péchés de faiblesse grave comme je vous disais boire être addict etc et quels sont des péchés véniels ces faiblesses ces faiblesses concernent des péchés véniels ça veut dire que ça veut dire que ça ne concerne pas des péchés mortels il ya nulle part dans le dans le nouveau testament ou dans quoi que ce soit un fomes peccati qui forcément on pourrait pas y échapper ça nous amènerait au péché mortel et dans ce cas là vous devriez dire vous devriez dire aux femmes qui sont trompés par leur mari vous savez oui il vous trompe il est addict du sexe mais c'est un péché véniel c'est pas bien grave vous inquiétez pas c'est sa faiblesse pas du tout pas du tout ces femmes là d'abord je leur dis que si jamais le mari les trompe elles ont le droit avoir le devoir de se protéger en se séparant et en mettant une distance physique parce qu'elles doivent se protéger ça c'est la première chose que je leur dis et que donc c'est pas d'abord une question de péché mortel ou péché véniel c'est de protéger la victime en l'occurrence la femme qui a le devoir de penser à elle et ensuite la deuxième chose que je dis c'est que un mari qui tape sa femme suite à avoir même pas suite un mari qui tape sa femme c'est un péché mortel bien sûr mais c'est un péché grave un péché grave en tout cas non 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 pas mortel dans le sens du cec mais mortel dans le sens de saint thomas d'aquin et mortel pour le bon sens ça veut dire que n'importe quelle femme dans son bon sens c'est bien que une addiction qui conduit à battre sa femme par exemple quelqu'un addict de sa colère ce sont des péchés mortels et le gars après il est repentant et pardon chéri je vais j'ai recommencé c'est mon caractère etc mais il recommence et c'est une addiction ça veut dire que je suis bien d'accord avec vous qui doit faire des efforts pour s'en séparer etc de la colère mais on voit bien que saint thomas d'aquin est réaliste donc mais alors cette personne là moi si jamais je l'ai en confession ce que je vais dire aussi c'est que elle a l'obligation de suivre une cure de désintoxication et que pour moi et comme pour dieu ce sera la preuve de son véritable repentir et que tant qu'elle ne le fait pas j'ai le droit de mettre aussi une absolution sous condition à dire ça fait partie ça fait partie de la pénitence quoi et elle doit le faire donc ce que je veux dire c'est que la pénitence en parole c'est pas on n'est pas dupe dieu n'est pas dupe pour être pardonné on a le droit de demander aussi des dégages le pardon est inconditionnel mais il doit se traduire par une volonté ferme de changer de vie ce qu'on appelle l'acte de contrition et que étant compris dans cet acte de contrition bah là dans l'occurrence une thérapie de thérapie sur l'alcool donc votre bon sens de confesseur manifeste ce que d'alida avait dit elle-même d'alida quand elle chante parole 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 parce qu'elle a subi des hommes qui étaient amoureux qu'elle ait donné leur vie pour elle et puis ça passait jamais à l'acte au niveau concret quoi dès qu'il voyait qu'elle était un peu dépressive il l'abandonnait donc on voit bien que ce sont des péchés mortels parfois et il ya une part de faiblesse donc il faut garder la définition de saint thomas d'aquin mais en affirmant que maintenant en suivant l'église que ces péchés mortels font perdre l'amour de sa femme ou la relation avec dieu mais sont pardonnables aux quatre conditions indiquées tout à l'heure à savoir confession repentir volonté de pas recommencer réparation ça devient cohérent par contre affirmer avec l'église vraiment à la raison dans le cec que seul le péché contre l'esprit saint là pour le coup d'âme pourquoi très simple puisque c'est en pleine lucidité donc aucune ignorance y compris sur le salut éternel deuxièmement en pleine maîtrise de soi donc aucune espèce de faiblesse ben le gars quand il arrive éventuellement devant le christ hein il dit ben rien à foutre ton salut moi j'ai choisi il se convertit pas donc ça devient lucide logique pardon si l'enfer est éternel c'est parce que ces hommes là ne se repentent volontairement jamais oui et et donc ben voilà c'est le bordel et donc je dirais il faut garder les quatre les trois définitions du péché mortel oui il y a un état et celui-ci est pardonné par le baptême pour les bébés par la prédication de l'évangile pour les païens deuxièmement il y a des actes de péché mortel c'est une autre définition ils peuvent être par faiblesse par bêtise par ignorance ou par méchanceté ils font perdre la grâce ce sont pas des péchés véniels c'est pas vrai quand un homme pris par sa colère bas sa femme il tue l'amour de sa femme il croit qu'il va se réconcilier sur l'oreiller il tuera l'amour de sa femme en se réconciliant sur l'oreiller sans lui avoir demandé pardon et enfin il y a un péché mortel particulier qui conduit en enfer éternel c'est le blasphème contre l'esprit saint c'est ce que dit jésus vous vous rappelez le passage en Matthieu chapitre 12 verset 31 je vous le dis tout péché tout blasphème sera remis aux hommes sauf le blasphème contre l'esprit saint quiconque aura péché contre le fils donc je suppose que c'est le péché d'ignorance cela lui sera pardonné mais quiconque aura parlé contre le saint-esprit cela ne sera pardonné ni en ce monde ni dans l'autre donc voyez dans l'écriture tout est mélangé on s'en sort pas mais en prenant écriture et comme saint thomas d'aquin le dit la philosophie qui éclaire la tradition et le magistère on arrive à unifier tout ça mais il faut aussi la philosophie parce que sinon et c'est là où on sera sans doute pas d'accord quand vous me dites tout homme peut se sortir de ses faiblesses moi je réponds avec le pape françois non non on voit bien on constate que ce n'est pas vrai dieu nous a libéré de nos péchés dieu nous aime dieu nous a libéré de nos péchés et que peut-être qu'il ya des addictions dont on va mettre 20 ans 30 ans 40 ans à se défaire et c'est vrai que peut-être qu'il y en a qui vont mourir avant ne s'en est complètement défait mais dieu justifie le pécheur donc tout tous nos péchés toutes nos addictions devant dieu trouve leur solution elle commence à le trouver sur terre leur solution et le trouveront peut-être de manière définitive qu'au ciel mais dire qu'il ya des péchés dont on ne peut pas se défaire c'est quelque chose de grave est quelque chose qui va enfonce les gens dans le désespoir et quelque chose qui ne prend pas en compte la miséricorde de dieu qui nous aime et qui relève le pécheur moi je ne crois pas que ça plonge les gens dans le désespoir si vous regardez l'évangile vous avez l'histoire comme ça d'une femme et jésus l'explique bien pourquoi est ce qu'il laisse les addictions et je crois que sainte thérèse de l'enfant jésus l'avait comment dirais je l'avais complété vous vous rappelez cette femme adultère qui n'arrivait pas à se sortir de ses péchés parce qu'elle avait sept démons et qui un jour vient au pied de jésus casser une bouteille de parfum et judas met à ricaner et puis un homme qui était là simon dit jésus n'est pas prophète sinon il aurait su que cette femme est une peut-être pas une prostituée mais pratiquement et jésus lui répond à cause de cela oui tu as raison cette femme a beaucoup péché beaucoup péché mais tu vois celui à qui on remet peu montre peu d'amour et parce que cette femme qui a beaucoup péché a été beaucoup pardonné elle a montré beaucoup d'amour puis il dit à la femme tes péchés te sont remis donc voyez ça veut dire c'est pas pour désespérer les gens saint paul d'ailleurs le montre le péché produit de l'humilité ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans le péché simplement que un homme en état de péché de faiblesse qui se bagarre comme vous le dites avec l'aide du confesseur pour en sortir du mieux qu'il peut mais qui n'y arrive pas par exemple sainte thérèse de l'enfant jésus parler du suicide elle disait maintenant je comprends ceux qui se suicident donc des personnes qui n'arrivent pas à se sortir de leur angoisse qui les écrase tout le temps une névrose qui les pousse au suicide et qui pousse qui passe à l'acte du suicide on va pas les désespérer en leur disant tu t'es suicidé c'est trop tard tu étais juste tant pis c'était la mort non on va leur dire tu as été faible tu as péché arrive repentante mais le seigneur jamais il ne va condamner une personne repentante ce qui ne veut pas dire que ton suicide n'était pas un péché bien sûr il fallait pas le faire mais on la plonge pas dans le désespoir quand on lui raconte la miséricorde de dieu qui nous laisse donc des faiblesses qui nous en guérit pas tout le temps mais c'est pour créer en nous un coeur humble les actes graves dieu nous en guéris tout le temps ça va peut-être prendre 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans mais dieu des problèmes d'addiction des problèmes de des problèmes graves dieu veut nous en guérir c'est tout le but de l'évangile que d'alléger le poids de notre vie de notre souffrance et de nous permettre de nous retrouver juste devant dieu après les péchés véniels qu'on est des chutes et puis qu'on dise des saloperies de temps en temps etc oui il reste un faumès spécati qui nous entraîne au péché et qui de temps en temps font qu'il y a des actes qui nous dépassent mais ces actes qui nous dépassent grâce à dieu on peut en réduire au fur et à mesure la portée le nombre et la signification et en restreindre la gravité quoi dieu ça sera ça sera le point de divergence entre nous et ben c'est 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 tout c'est c'est tout le sens de la pastorale et de l'église que d'accompagner ces pécheurs dans un jeu et moi le premier moi le premier qui est mes propres casseroles etc mais je crois c'est ce que croient les chrétiens moi je pense pas puisque sinon le pape serait hérétique puisque le propos du pape est plutôt dans mon sens mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas raison je suis convaincu que vous avez raison les propos du temps tout tenter les propos du pape il faudrait voir où il l'a dit quand il l'a dit est-ce qu'il l'a dit dans l'avion est-ce qu'il l'a dit est-ce qu'il l'a dit dans une encyclique c'était quoi le contexte immédiat etc parce que évidemment évidemment que d'un point de vue pastoral on est là pour aider les gens et donc on va pas leur mettre tout de suite la peur de l'enfer qui souvent fait plus de mal que de bien mais il y a le pape d'un côté ou éventuellement ce qu'il a dit et là pour le coup il faudrait voir il y a l'écriture quand saint paul vous dit que les ivrognes les adultères n'hériteront pas du paradis ben voilà quoi il faut aussi prendre ça en compte quoi oui mais en le prenant à la lumière des autres textes sinon en prenant la lumière des autres textes mais ça n'a de sens ça n'a de sens cette parole là n'a de sens que si nous croyons que dieu peut nous en délivrer la femme qui était adultère qui était venue voir jésus bon il y a une autre femme adultère qui vient voir jésus jésus refuse de la lapider donc on n'est pas là pour mettre les gens d'enfer mais quand même la dernière parole de jésus c'est va et ne pêche plus donc si jamais jésus dit à quelqu'un qui qui commet l'adultère sur adultère va et ne pêche plus ça veut dire qu'il a le on peut s'en sortir quoi de la même manière que la diction de de publicains qui émet l'argent zaché et qui qui se vauterait dedans etc bon ben dieu leur donne le pouvoir de s'en sortir je vais vous donner un autre texte qui va peut-être sur ce point là qui est notre dernier je crois que ça vaut un coup qu'on fasse d'ailleurs un autre débat vous vous rappelez la sainte vierge à fatima quand les enfants lucie jacinthe et françois lui demandent de guérir certaines personnes évidemment c'était des guérisons physiques mais la sainte vierge elle pensait aux guérisons dont vous parlez elle dit j'en guérirai certains mais d'autres non parce que je ne me fie pas à eux voyez ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait dieu peut très bien laisser cette chose dont saint paul parle dans cette loi qui l'entraîne à la mort non pas parce que dieu veut damner la personne elle a désespéré et parce que si jamais elle guérissait complètement elle développerait une convoitise non visible qui s'appelle l'orgueil et donc il peut la laisser non guéris en vue de la sauver c'est de la pastoral mais ce que dit la sainte vierge à médjugorje n'est pas reconnu par l'église ni dans un sens ni dans l'autre donc je suis pas en train de dire qu'elle n'est pas apparue ou je suis pas en train de dire qu'elle est apparu mais je vais pas fonder on va pas fonder une pastorale sur les révélations de la vierge à médjugorje non mais simplement ça va dans le sens du reste le texte de saint paul que je vous ai lu c'est exactement ça non le texte de saint paul parle d'une écharpe dont on ne sait pas ce que ça veut non mais l'autre l'autre celui dont je vous avais lu sur cette loi cette loi dans ma chair qui me conduit à la mort qui me délivrera de ce corps de mort etc on voit bien il explique d'ailleurs marthe robin disait qu'est ce que c'est que le péché qu'avait saint paul c'est ce péché qu'ont à peu près tous les hommes ils devaient pas contrôler sa sexualité dans le sens de ses pensées sexuelles mais là c'est alors ça n'est rien du tout je suis désolé c'est alors ça n'est pas tout mais marthe robin marthe robin n'est pas comment je pourrais vous dire ça quand saint paul vous exprime vous dit ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au delà de vos forces quand il vous dit que ceux qui font péché mortel sur péché mortel les débauchés les idolâtres et les aditeurs n'hériteront pas de l'enfer ça veut dire que la loi de péché dont il parle dans la lettre aux romains et qui le pousse au péché là il est question il n'est pas question de péché mortel mais je ne suis pas d'accord et donc je dirais que pastoralement je suivrai le pape françois sur ce point là par rapport au péché mortel de faiblesse qu'il constatait dans son apostolat mais que théologiquement je vous suivrai vous vous avez la vérité il faut aider les gens à sortir de leur péché mais je dirais la constatation que j'ai eue face à des gens suicidaires m'ont amené à penser véritablement que parfois il n'y a rien à faire la maladie est plus forte la maladie ou quelquefois la névrose précisément dans ce cas là ce n'est pas un péché mortel si jamais névrose extérieure ça veut dire que si jamais ils ne sont pas libres parce que là typiquement on est plutôt dans l'ordre du désordre psychiatrique que du vu que du péché moral ce n'est pas un péché mortel mais c'est pareil pour l'ivrognerie c'est pareil pour l'adultère il y a des gens qui sont dans une addiction telle que c'est comme une maladie pourtant on appelle ça un vice et on a raison parce que comme vous l'avez dit justement au départ ça a été des actes volontaires puis à un moment donné si au départ ce sont des actes volontaires si au départ ce sont des actes volontaires ça veut dire que de manière originelle c'est quelque chose dont ils étaient libres au début oui si jamais voilà voilà après libres à la fin voilà oui mais quand on se confesse quand on se confesse dieu en pardonnant les péchés redonnent la liberté je crois que quelqu'un qui trompe sa femme de manière compulsive quand il vient se confesser je crois que dieu lui donne la liberté de ne plus tromper sa femme sinon ça ne veut rien dire sinon ça ne veut rien dire si jamais dieu en pardonnant le péché d'un ivrogne compulsive ne lui donne pas le moyen de s'en sortir c'est plus un pardon c'est 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 se moquer des gens et c'est leur dire ton péché en fait j'en ai rien à faire ça veut dire simplement que dieu la faiblesse peut s'en servir mais que le péché contre lequel il lutte et ce qui vise dans ce texte là c'est l'orgueil l'orgueil pouvant conduire en enfer donc une personne qui s'en sort pas mais qui se repend sans arrêt qui retombe cette fois et 77 fois cette fois retombant à chaque fois dans les mêmes péchés effectivement elle s'en sortira jamais sous ce rapport là mais si elle suit la confession avec le pardon l'absolution et la miséricorde du prêtre elle développe un coeur modeste elle va arriver devant le seigneur à genoux et donc comme un pauvre qui a besoin d'un médecin alors il ya dans la lettre aux romains je vais essayer de le retrouver je sais plus exactement où c'est je sais plus exactement où c'est donc laissez moi deux secondes et c'est moi deux secondes que tout ce serait bien au chapitre 3 ou chapitre 4 je vais essayer de le retrouver faudra le couper ça je sais pas si vous en souviendrez bon c'est pas grave c'est pas grave c'est tout à fait vivant je pense que nos auditeurs n'en voudront pas mais si je peux me trouver je couperai voilà pendant que vous êtes en train de chercher je vous raconte les fameuses regardez c'est une démarche canonique prise par 41 théologiens scolastiques contre le pape françois à cause de cette hérésie qui n'a pas prononcé moi je l'ai vérifié je l'ai défendu comme une doctrine vous avez tout à fait raison mais comme ce qu'il avait constaté pastoralement et dans l'une de ces sept hérésies ça consiste à dire que parfois même avec la grâce de dieu en tout cas un degré de grâce particulier on ne peut pas se sortir de certaines addictions donc c'était je vais vous dire exactement à combien tième c'était la première des hérésies qu'ils citent donc ce dès que cette démarche canonique n'a pas abouti parce qu'elle est elle est en elle-même une démarche hérétique date du 27 24 septembre 2017 alors j'écoutais pas là tout à fait mais je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que par exemple quelqu'un qui commettrait des actes graves dieu les lui laisse pour lui apprendre ce que c'est que l'humilité aël pardon lettre aux romains chapitre 3 verset 8 faut-il dire faisons le mal pour qu'il en sorte du bien comme certains nous en accusent injureusement de lui dire cela mérite leur condamnation tout à fait c'est à dire qu'il dit bien il faut lutter nous on a à lutter mais ça ne veut pas dire que dieu va nous guérir mais si jamais on lutte si jamais nous luttons pour que dieu ne nous donne pas les moyens de la victoire ça n'a aucun sens ça veut dire que dieu nous met en tentation et dieu ne tente pas les gens je nous ai à l'épreuve pour que nous puissions lui montrer notre 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 valeur et que ça nous amène au triomphe de la foi mais dieu ne nous tente pas dieu ne nous laisse pas dans la tentation donc ça je sais c'est le grand problème de la traduction du notre père qui a d'ailleurs été changé récemment parce qu'on s'appuie sur un texte de saint jacques c'est vrai que dieu ne va pas nous tenter pour nous damner ça c'est la position de calvin qui est hérétique mais quant à dire que dieu ne peut pas nous tenter pour nous faire tomber provisoirement dans un acte de faiblesse afin de nous délivrer de notre orgueil il ya des textes précis qui le manifeste dans l'écriture mais là peut-être qu'il faut pas qu'on continue fera qu'on fasse une autre question disputée là dessus ça serait intéressant qu'on revienne au péché mortel peut-être si vous voulez mon père parce que je crois qu'on s'est bien exprimé on a une divergence là dessus c'est net donc si je résume sur le péché mortel vous avez vu la bible elle-même c'est le bazar la bible et la traduction c'est le bazar mais on a non je termine je après vous conclurez je conclue puis vous conclurez si vous voulez donc la bible elle-même a des textes en apparence contradictoire où la mort spirituelle est désignée pour plein de choses la tradition du coup s'appuyant là dessus comme elle pouvait avec toute la géologie de l'histoire c'est le bazar mais en reprenant maintenant avec réalisme l'observation de la méthode thomiste donc l'être humain et puis le magistère on arrive à conclure de manière très nette que la mort spirituelle c'est quand il n'y a pas la charité qui est une vie intime réciproque avec dieu qui est donnée par le christ c'est vrai le concile de trente a raison qu'il y a donc plusieurs manières d'être mort spirituellement parfois dieu ne donne pas à certains la révélation par exemple tout l'ancien testament c'est volontaire c'est pour créer l'humilité la soif ça arrive aussi à des gens actuels mais ces gens là évidemment ne seront pas damnés ils sont en préparation c'est un chemin le chemin du bon larron ou du mauvais larron et par contre pour nous le péché mortel au sens strict implique un acte et donc une certaine liberté celui qui fait perdre la grâce c'est donc l'acte même avec un peu de faiblesse même avec un peu d'ignorance qui tue l'autre qui tue l'amour de l'autre donc il insulte sa femme qui bat sa femme qui trompe sa femme etc mais évidemment là où le catéchisme vient par achever tout cela c'est quand il définit le péché mortel par le péché contre l'esprit saint donc pleinement lucide pleinement maîtrisé pour dire attention seul celui là conduira en enfer infailliblement et donc on sort des travers de nos pères dans la foi qui mettait en enfer soit les bébés morts sans baptême soit les païens parce qu'ils n'avaient pas eu l'évangélisation soit les pauvres pécheurs qui mourraient trop vite dans un acte de péché mortel soit les gens qui insultaient par ignorance non non jésus l'avait bien dit seul le péché contre l'esprit saint conduit en enfer alors que les autres actes peuvent faire perdre la grâce voilà ma synthèse je vous laisse conclure et je n'interviendrai plus la parole de dieu n'est pas un joyeux bordel où tout se mélange est quelque chose de beau dans lequel les choses sont dit clairement dieu nous aime et nous a libéré du péché romain 8 la loi de l'esprit qui nous donne la vie en jésus christ m'a libéré de la loi du péché de la mort parce que nous avons été libérés du péché nous avons la ferme assurance nous ne sommes pas tentés au delà de nos forces et que peu à peu moyennant la grâce de dieu nous arriverons à combattre nos tendances mauvaises et à surpesser les éventuels péchés mortels que nous pouvons faire quels qu'ils soient dieu nous aime il ne veut pas nous laisser à la mort et les épreuves que dieu nous envoie ne se modaille pas par le péché ça se fait par la foi ça se fait pas en tombant par le péché sur la question du péché mortel il y a un péché qui conduit à la mort sous-entendu en fer et qui est un péché en acte la bible ne parle pas de péché qui ne serait pas en acte et qui enverrait en enfer donc on oublie la question des enfants celui qui commet un acte qui conduit à la mort et les éventuelles clarifications qu'il aurait besoin d'avoir sont apportés par le magistère le magistère le vatican vatican 2 qui complète le concile de 30 le catéchisme de l'église catholique qui permet d'avoir une lecture synthétique de l'évangile et que les conditions d'un péché mortel nous amènerait en enfer sont la liberté sans lequel il n'y a pas de péché la pleine conscience sans lequel il n'y a pas de péché et l'acte grave sans lequel il n'y aurait pas de justice parce qu'il faut une proportion entre le châtiment la mort et la faute commise et que ces actes c'est donné par jésus-christ lui-même nous a dit si tu veux aller au paradis accompli la loi donc les transgressions graves de décalogue eux n'amènent pas la loi mais moyennant la grâce de dieu savons que nous n'avons pas en dieu un juge implacable mais quelqu'un qui nous aime quelqu'un qui est compatissant nous savons que nous retombons dans notre péché parfois des petits parfois des grands nous savons que nous pouvons compter sur la miséricorde de dieu car il est écrit si jamais ton frère vient à pécher contre toi part de nuit 7 fois 70 fois 7 fois mais dieu nous a libéré de notre péché ça nous prendra peut-être toute une vie pour le comprendre pour l'assumer et pour y parvenir mais c'est la ferme espérance d'un chrétien la vie éternelle est déjà en nous voilà merci mon père je crois que tout est dit et c'est ça qui est une question disputée passionnant parce que probablement que chez les deux il y a des vérités des erreurs et chacun pourra véritablement se faire une idée c'est donc une pédagogie géniale n'est ce pas j'espère qu'on en fera d'autres en tout cas je vous remercie beaucoup